Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette troisième et dernière table ronde de la matinée consacrée aux investissements et projets en station de montagne Retour vers le futur Vous apprécierez la référence cinématographique Sans conteste, les deux dernières années que nous venons de vivre ont un petit peu bousculé nos repères, ont modifié peut-être notre façon d'envisager le futur En tout cas, on a été un petit peu chamboulé dans nos certitudes Rappelez-vous, on a énormément parlé du monde d'après Le monde allait changer, tout serait différent La mondialisation, la société de consommation, le tourisme international Pour résumer, rien ne serait plus jamais pareil Au final, deux ans après, alors que la crise sanitaire n'est pas encore derrière nous Qu'est-ce qui a véritablement changé au sein de la filière du tourisme de montagne ? La crise a-t-elle entraîné de nouvelles orientations en termes de projets d'investissement ? Quelles sont les tendances en termes de stratégie d'investissement dans nos stations de montagne ? Pour parler de ce sujet et dresser un état des lieux à 2020 plus 2 Nous avons le plaisir d'accueillir un panel de trois intervenants Que nous remercions chaleureusement de leur présence et d'avoir répondu positivement à notre invitation Tout d'abord, bienvenue à vous, Philippe Bourdeau Professeur à l'Institut d'urbanisme et de géographie alpine de l'Université Grenoble-Alpes Et également chercheur pour les laboratoires Labexitem et Pacte Bienvenue à vous, Fabrice Boutet, directeur général de la SATA Qui exploite les domaines de l'Alpes-du-Est, des Deux-Alpes et de la Grave Et enfin, bienvenue à vous, Anthony Julien Président du bureau d'études MDP Consulting Spécialisé dans l'aménagement et le développement de projets de territoire en France et à l'international Alors, ce monde d'après, où en est-il ? Quel projet ? Quelle tendance dans les stations de montagne ? Des nouveaux projets ? Transitions ? Est-ce qu'il y a des projets de diversification ? De repositionnement ? On a parlé beaucoup d'accélération également Chacun d'entre vous va avoir l'opportunité de se prononcer, de donner sa vision sur ce sujet Donc vous allez déjà pouvoir partager en 5 minutes Alors l'exercice est volontairement périlleux et par carcours Mais on aura l'opportunité dans la demi-heure qui suivra d'aller plus loin Et de prendre les questions des participants et également des auditeurs qui nous suivent à distance Sans plus tarder, je vous propose, Philippe, d'entamer cette troisième table ronde Avec des éléments de cadrage et votre vision sur ce monde d'après et le retour vers le futur Merci beaucoup, bonjour à toutes et tous Merci aux organisateurs pour cette invitation Alors, en 5 minutes, on n'a pas beaucoup le temps de faire des détours Mais le premier détour que je serais tenté de faire, ça serait une sorte d'interprétation de cette formule La retour vers le futur Parce que si on faisait un petit sondage ici, on ne serait peut-être pas tous d'accord sur la façon de l'interpréter Parce que ça veut dire qu'on regarde dans le rétroviseur pour penser l'avenir Je ne sais pas, voilà Bon, alors, comme les organisateurs nous y invitent, je partirai de la crise sanitaire Et j'essaierai d'être dans mon rôle d'observateur Puisque je laisserai ensuite aux collègues de la table ronde Qui, eux, ont les mains dans le cambouis, si je puis dire De nous dire qu'est-ce qui a changé dans la manière de travailler suite à la crise sanitaire Cette crise, elle s'est invitée par surprise Je ne vais pas en refaire surtout pas l'historique Elle a grippé la fluidité de déplacement sur laquelle repose le tourisme de masse Elle a un peu affolé le discours officiel de la mondialisation Et puis elle a réactivé ce que nous, géographes, on appelle la loi des reins de la proxémie A savoir, ce qui est tout près finit toujours par compter davantage que ce qui est loin Il y a un philosophe qui avait écrit juste avant la crise sanitaire Un ouvrage qui l'avait intitulé « Rendre le monde indisponible » La crise sanitaire, elle a d'une certaine manière rendu le monde Indisponible Et ce faisant, elle a mis un coup d'arrêt temporaire A l'injonction, à la poursuite de records d'affluence et de fréquentation Pour les sites et les événements Et elle a mis en oeuvre des mesures de régulation des flux Circulation, accès au lieu, jauge, revue à la baisse, etc. Elle n'a pas seulement cloué les avions au sol Vidé les lieux touristiques les plus emblématiques Et précipité ensuite, après le confinement, des milliers de citadins dans les espaces naturels Elle a aussi un peu bousculé la vision, le présupposé selon lequel le tourisme est une industrie résiliente Puisqu'il créerait des emplois non délocalisables Puisque bien sûr, les gens viennent chez nous Pour admirer nos paysages Et pratiquer leurs activités récréatives favorites On avait un peu oublié là-dedans Un paramètre essentiel de l'équation C'est qu'il faut que les gens puissent venir Ce qu'ils n'ont pas pu faire Ou mal pu faire Pendant un certain temps Et donc voilà, le tourisme repose sur l'importation massive de visiteurs En capacité de se déplacer Et ça, la crise sanitaire, elle l'a largement bousculé Au final, ça a donné lieu à un certain nombre de Mises en exergue, on pourrait dire Plutôt que de révélations Et qui, à mon avis, mettent en évidence plusieurs angles morts des politiques touristiques Le premier angle mort, c'est l'internationalisation des clientèles Qui fait figure d'horizons indépassables Mais qui s'est révélée être une source de fragilité Donc la question de la relocalisation du tourisme En direction de clientèle de proximité Elle a été remise à l'ordre du jour La crise de 2008 l'avait déjà fait Mais c'était quand même un peu ringard de s'adresser à des clients de proximité Et cet archaïsme-là, on l'a un peu redécouvert Deuxième angle mort, c'est la dépendance excessive des massifs A l'égard du tourisme Qui est apparu comme un facteur de vulnérabilité Avec à la clé un débat sur la déspécialisation des territoires Et une réflexion en termes de diversification économique Et de sortie du tout tourisme Et puis le troisième angle mort, c'est Il me semble le fait que la surenchère de sophistication D'intensification, de spectacularisation D'événementalisation aussi des expériences proposées aux visiteurs Elle a fait l'objet d'une sorte de choc de simplification Parce que d'une certaine manière Le simple fait de pouvoir accéder à la montagne Pour respirer du bon air Pour marcher Pour faire des batailles de boule de neige ou de la luge Se retrouver en famille Et bien c'est devenu une expérience à part entière Et même à travers la question qui avait été soulignée Du silence comme une expérience inédite en montagne Avec aussi à la clé des signaux Alors peut-être faibles Mais en même temps assez tangibles il me semble Une certaine ouverture sociale Permise par un accès démarchandisé à la montagne Tout ça bien sûr étant à observer dans la durée Alors l'épisode douloureux de fermeture des remontées mécaniques Pendant l'hiver dernier Il a soulevé des questions épineuses Parce qu'on a bien vu comment il a généré Une inflation de déplacement automobile De la part de gens qui séjournaient en station Mais étaient amenés à se déplacer Pour aller pratiquer du ski nordique De la raquette à neige Une promenade etc Il fallait régler On s'est aperçu qu'il aurait fallu Être en capacité de réguler des flux Routiers Qui génèrent des gaz à effet de serre De la pollution De l'encombrement etc Mais aussi des comportements Parce que dès lors que les remontées mécaniques Ne polarisaient plus les flux Et bien ça a été un peu le bazar A la périphérie des stations Et du coup la notion de sur-tourisme Qu'on croyait réserver à quelques grandes villes Barcelone, Venise, Amsterdam Et bien elle s'est invitée un peu partout Y compris dans les espaces naturels Alors tout ça, ça illustre S'il en était besoin Qu'une transition Ça se prépare, ça se gère Ça illustre aussi le fait Qu'on est peut-être En train d'amorcer le passage De ce qu'on pourrait appeler Un régime d'attractivité Venez, venez, on est les plus beaux A un régime d'habitabilité C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse tenir ensemble Tout ce petit monde Des habitants Des visiteurs Des excursionnistes Donc là il y a une sorte de pic de contradiction Que la crise sanitaire a accentué A amplifié Mais la crise climatique Avait déjà soulevé ce genre de questions Donc c'est un contexte Qui appelle des transformations Des bifurcations Des redirections C'est caractéristique des situations de transition En gros, la transition C'est l'idée qu'on ne va plus pouvoir faire comme avant On ne va plus pouvoir maintenir Au même endroit Au même moment Dans les mêmes conditions Un certain nombre d'activités Qui relevaient de l'évidence Donc c'est un processus Et je pense qu'on va bientôt conclure sur cette Tout à fait J'ai dépassé les 5 minutes déjà ? Oui, malheureusement Caline essayait désespérément d'attirer votre attention Très bien Alors j'ai juste une chose à dire Après je cède la parole Et merci Désolé je vous ai coupé Non pas du tout Cette notion de transition A laquelle tout le monde se réfère Elle est très ambiguë Parce qu'elle laisse supposer D'une certaine manière Que le processus de changement De transformation Auquel on doit faire face On a du temps pour le mettre en oeuvre C'est ce qu'on voudrait Mais en même temps Il y a beaucoup de choses Notamment dans ce que disent les scientifiques Qui attirent notre attention Sur le fait qu'il y a une forme d'urgence Face à la menace d'un chaos climatique généralisé Et cette urgence globale C'est vrai que paradoxalement Peut-être qu'elle peut à l'échelle locale Ne pas être vraiment vécue Parce qu'on a l'impression Qu'on peut encore continuer à faire comme avant Voilà je termine là dessus Et je laisse la place pour le débat C'est gentil On reviendra Pardon si j'ai un peu débordé En détail Fabrice Boutet Donc directeur général de la SATA Qui va nous partager ses axes de travail Et la vision sur cette thématique Je vais rester assis en fait Bonjour à tous Merci de nous accueillir Donc beaucoup de choses ont été dites Et effectivement il y a La télécommande Ah mais j'ai même une télécommande Alors je vais me lever Tant pis pour vous Je vais essayer de tenir en 5 minutes Donc retour vers le futur Avant tout je vais quand même Essayer de vous donner un petit peu Le cadre de ce qu'est De ce qu'est SATA Mais aussi En reprenant un petit peu les choses Oui effectivement La crise nous a La crise Covid Nous a obligé à revoir les choses Un petit peu différemment Ne serait-ce que dans l'organisation De l'entreprise Ne serait-ce que dans la stratégie Que l'entreprise doit mener Et ce qu'elle doit J'allais dire Comment elle doit s'impliquer Dans ce que va être le futur Alors rapidement Vous compreniez Que SATA disparaît C'est une entreprise C'est une institution Mais derrière une marque Une marque label Qui s'appelle E.ON Alors comme tout le monde Fait du latin Moi j'ai pas eu de philosophe Sur le ski Mais ça viendra Enfin je peux citer Jean-Claude Killy Mais enfin c'est pas Des grands philosophes On a effectivement Cette marque label Une marque label C'est une marque d'exigence Et cette marque d'exigence Elle s'appuie sur 5 5 piliers Et sur l'expérience client Avant tout Parce qu'en fait Développer un domaine De montagne C'est surtout Penser aux gens Qui viennent nous rejoindre Ça a été dit tout à l'heure Et c'est en même temps Essayer de développer Une vraie activité Professionnelle A l'intérieur de nos territoires 5 piliers Le premier c'est l'accueil Mais c'est pas l'accueil Savoir dire bonjour Ça c'est de la politesse L'accueil c'est savoir Considérer et valoriser Les gens qui nous rejoignent Sur nos territoires Donc ça c'est déjà Un angle de stratégie Qui n'est pas que De l'attractivité Pour vendre un domaine Mais qui est aussi De se dire Moi en tant que personne Quand je vais sur ces territoires J'ai une certaine considération Qui vient de la part Des gens qui m'accueillent Ça c'est la première chose La deuxième chose c'est le easy to Comment je facilite la vie On a parlé du transport Nous notre gros problème De CO2 Et de dégagement de CO2 C'est quand nos clients Viennent nous rejoindre Sur nos sites touristiques Et là on a un vrai problème Et pour tous ceux Qui connaissent un peu Ces domaines Dès qu'on arrive sur Vizil Et qu'on doit passer Jari et tout ça Ça y est On tombe devant les feux rouges On tombe devant des routes Qui sont limitées De toute façon Et qu'on ne pourra pas faire autrement Et donc c'est les grosses discussions Qu'on a avec le département Et autres Pour se dire comment Le train peut nous accompagner Encore plus loin Vers nos stations Et va être capable De nous donner Une vraie facilité d'accès Et derrière tout ça C'est comment je facilite La vie des gens Qui nous rejoignent A ne pas se poser la question Parce que tout le monde le connait Vous arrivez le samedi C'est le moment où il va neiger Et là vous cherchez Dans votre station Et l'appartement Où vous allez aller La location des skis Et autres Et la galère commence Comment on est capable De faciliter la vie A l'intérieur de nos stations Ça a été dit tout à l'heure En utilisant des remontées Par câble Qui nous permettent De laisser les voitures Dans des parkings Et de ne plus toucher aux voitures Pendant la semaine Où les gens sont avec nous La troisième chose C'est le bien-être Si je suis considéré Valorisé Et que derrière On m'a facilité la vie Il y a de grandes chances Que je me sente bien Dans ce que je fais Et dans ce que je vais y retrouver Alors on parlait Des activités Donc les activités Sont véritablement Tournées vers le bien-être Donc le ski Tel qu'il est pratiqué Même si on a eu Des très gros accidents Malheureux Ces derniers jours On fait tout Pour que le ski Se sécurise de plus en plus On casse les vitesses On met des chicanes en place On fait un gros travail Pour permettre De pouvoir skier En toute sécurité Ça fait partie du bien-être Mais aussi On crée des zones De raquettes Des zones Pour faire du ski de rando Des zones Enfin du ski de montée Pour faire vraiment D'autres activités Pour que les gens Se sentent bien Juste en venant À la montagne Enfin l'activité C'est tout ce qu'on va pouvoir Développer au travers De notre domaine Et de nos trois domaines C'est-à-dire Ça passe du ski Mais pas que C'est toutes les activités Qui tournent autour du ski C'est aussi l'été Le VTT Et dans des choses Que C'est pas que la crise Nous l'a appris Parce que ça fait des années Qu'on travaille dessus Mais c'est de dire Il va falloir accélérer C'est qu'il faut Qu'on augmente nos saisons Nos saisons C'est pas que l'hiver Et les six mois Pour l'Alpe d'Oise Et les deux Alpes Et la Grave Mais c'est aussi Le printemps C'est aussi l'automne C'est aussi l'été Et comment on va être capable De créer une vraie activité Une vraie volonté De venir nous rejoindre Pour justement Arriver à avoir Une vraie activité économique Derrière Puisqu'en fait Vous allez vite le voir C'est que tout ça C'est tourné vers notre territoire Et notre entreprise C'est une SEM Et cette SEM Et il faut comprendre Qu'une SEM C'est fait pour développer Un territoire Pas que l'activité du ski Mais tout ce qui va tourner Autour de l'activité du ski Avec tous les métiers possibles On génère du bâtiment On génère Des études Et des bureaux d'études On génère Tous les métiers De l'alimentation On génère Tous les métiers De l'habillement Enfin on génère Beaucoup de choses Et on génère aussi Du travail Sur nos entreprises locales Que sont nos fabricants Comme Poma Comme Rossignol Comme tous ces gens là Donc il y a vraiment Une activité économique Qui tourne Quand vous entendez Il n'y a que 8% Des français qui skient C'est une erreur Il me reste une minute Donc c'est une erreur Je vous donne quand même le chiffre C'est pas 8 C'est plutôt 12 Et en plus On compte pas tous ceux qui viennent Skier à la journée L'économie de vacances Les classes de neige Les classes vertes Et tout ça Donc c'est vraiment Un système complètement économique Et en fait la crise Elle nous a dit Bah maintenant Il va falloir regarder devant Parce que cette crise là Elle ne peut pas Elle ne peut pas bloquer Cette économie Et retour vers le futur Ça veut dire que Il va falloir Qu'on continue de développer Le ski Parce qu'aujourd'hui C'est notre principale C'est notre principale ressource Si on veut penser au futur Donc il faut être Clair sur le présent Et clair sur le futur proche Pour pouvoir préparer Le futur plus lointain Et donc Notre territoire C'est nos 10 communes C'est 3 sites On les a cités Et c'est un vrai travail Sur l'économie Et derrière C'est de dire que Notre vocation C'est de développer Nos territoires Aussi bien pour nos clients Que pour les gens Qui y habitent Le timing parfait Bravo C'est un Merci Fabrice Pour cet éclairage Anthony Vous avez la particularité En plus d'avoir La vision nationale Vous avez aussi La vision internationale Peut-être que dans les 5 minutes Vous n'aurez pas tout le temps De développer Mais on pourra revenir Après dans la partie échange Sur ces deux aspects Bonjour à tous Alors effectivement Nous on est bureau D'aménagement On fait les études Pour accompagner Les territoires de montagne A France A l'international Ce qu'on a appris Plusieurs choses De cette crise Alors ça va être compliqué De vous dire qu'aujourd'hui C'est des débats Et c'est des tendances Parce qu'on est peut-être Encore un peu tôt Juste après cette crise Pour en tirer Des vraies logiques On a vu justement Que l'année dernière Il y a eu un gros engouement Sur le ski de rando Sur les domaines nordiques Etc Beaucoup de stations Nous ont demandé A la haine De développer Des itinéraires De randonnées Ce qu'on a fait Mais qui au final Cette année Sont plutôt vides Donc il y a toujours Un peu de recul A prendre En se disant Attention De ne pas non plus Réagir trop à chaud Ce serait la première chose Pour ce qui est Alors qu'est-ce que c'est Que le monde de demain Est-ce que Si c'est pour parler De diversification De quatre saisons Si c'est pour parler D'activité Comme l'ont dit A peu près tout le monde Ce matin Heureusement Les destinations de montagne N'ont pas attendu La crise Pour travailler sur ces projets Ils y travaillent Depuis longtemps Oui il y a eu Un effet accélérateur Evidemment Mais c'est vrai Qu'au niveau de l'offre Nous et au niveau Des investissements Qu'on a pu voir Les investissements Qui s'étaient arrêtés Il y a deux ans Sont repartis Et on nous redemande Et on repart sur les projets Comme on avait l'habitude De le faire Au niveau du développement De l'offre Et il n'y a pas un projet Qu'on travaille depuis Depuis des années Aujourd'hui Qui n'inclut pas Le caractère quatre saisons C'est vrai en France C'est vrai à l'international Voilà Je vais la semaine prochaine En Inde Dans une station A 3500 mètres d'altitude On nous dit quand même Il faut réfléchir Aux années où il n'y a pas de neige Donc ça c'est un problème Qui est international Et qui n'est pas que chez nous Là où on a constaté Des plus grosses modifications Aujourd'hui C'est plutôt du côté De la clientèle La crise a vraiment amené Des nouvelles personnes Et des nouveaux publics En montagne Et notamment sur la moyenne montagne La moyenne montagne A fortement tiré Son épingle du jeu De cette crise On a réorienté Les campagnes de communication On a revisé En expliquant que la montagne Et bien voilà C'est un esprit C'est un lieu de vie Des courts séjours On a visé les courts séjours On a visé le ressourcement On a visé le grand air On n'a plus visé seulement L'activité sportive Et c'est vrai qu'on a ouvert La communication Et notre clientèle Là où Pour reprendre un peu Ce qui a déjà été dit Effectivement Le plus gros constat Qu'on fait On est reparti sur du tourisme Mais la plus grosse demande On n'a pas de modification Sur le domaine skiable Si je reprends un peu de recul Là on a les plus grosses modifications C'est dans une logique de territoire Ce que nous demandent De plus en plus les collectivités Et ce que nous demandent De plus en plus les destinations de montagne C'est plus réfléchir à la montagne Comme une destination de tourisme Mais de réfléchir à la montagne Comme un lieu de vie Et c'est ça la plus grosse différence Aujourd'hui C'est qu'on dit On ne cherche plus forcément À attirer avant tout Des touristes On cherche aussi et avant tout À attirer des résidents Et ça c'est la vraie nouveauté Que l'on a Qui s'est accentuée aussi Avec le télétravail Etc En disant Disons aux gens Que la montagne Ça peut être en fait Un lieu de vie Et qu'ils peuvent avoir la chance De vivre et travailler En vacances Et ça c'est vraiment La grosse modification Qu'on a aujourd'hui C'est qu'on travaille Beaucoup plus dans une logique De territoire Et plus du tout Sur une logique Du parc clos Du parc d'attraction Entre guillemets Que peut représenter Le domaine skiable Voilà Ça c'est les plus grosses modifications Qu'on est en train de constater Aujourd'hui C'est de se dire Les gens ils n'ont plus envie de vivre Ils n'ont plus envie de travailler Comme avant Surfons sur cette vague On est des destinations de vie À l'année Et c'est ça aujourd'hui Les projets sur lesquels On travaille le plus Voilà Merci Très bien Merci beaucoup Je pense qu'on peut féliciter Nos trois intervenants Pour leur respect Du timing Bravo Bravo messieurs Oui ils sont meilleurs Que sur les précédents de table ronde Alors tout d'abord J'aimerais vous laisser L'opportunité à tous les trois Avant qu'on prenne Les questions du public Présent en salle Et puis à distance Peut-être de réagir Les uns Avec les autres Sur les Voilà ce qui a été dit Par les autres intervenants Vos points de convergence Peut-être aussi Vos points de divergence S'il y en a Pour entrer dans le débat Qui souhaiterait commencer Fabrice Je vois que Vous avez saisi le micro Donc Si c'est pour me préparer Mais bon Point de convergence Surtout sur la partie événementielle Il y a eu des questions Qui ont été posées En quoi l'événement Fait venir Qu'est-ce qui fait venir Est-ce qu'il y a une pérennité Je reprends Tom Roland Parce qu'on est le principal acteur De Tom Roland En tant que SATA Puisqu'on a repris vraiment Le leadership là-dessus L'idée c'est qu'aujourd'hui On a une nouvelle clientèle Qui vient de l'international Alors Oui c'est des longs courriers Il faut être très clair Donc on parlait du bilan carbone C'est sûr que c'est pas là Qu'on est les meilleurs Mais c'est aujourd'hui Une nouvelle clientèle Qui est arrivée À l'Alpe d'Oise Et c'est des Israéliens Qu'on n'avait pas avant C'est des Brésiliens C'est des gens d'Amérique du Sud Les Chinois avaient déjà commencé Et donc continuaient à venir Et effectivement Comme le disait François tout à l'heure C'est vraiment une sélection Qui a été faite Et en fait les événements Nous aident peut-être aussi À intéresser au lieu Été comme hiver À donner l'envie d'y revenir À donner l'envie de le découvrir Et en même temps Sélectionnent un peu En fonction des événements Les gens qui vont venir chez nous On n'a pas les Russes C'est ce qu'on disait On n'a pas les milliardaires russes Et en gros on n'en veut pas Donc comme ça au moins C'est clair sur le sujet On a beaucoup d'anglais Mais ça c'est une tradition De l'Alpe et des deux Alpes Depuis toujours Depuis que j'y vais Donc plus de 50 ans Et on le disait Le vélo a permis A ce que le ski soit découvert Sur nos secteurs Donc voilà Je pense que l'événement C'est quelque chose Qui nous sert bien Pour avoir une bonne identification De cette clientèle internationale Et de la sélection du client Qui va venir nous voir En fonction de son propre intérêt Je reviens donc sur notre marque C'est véritablement s'intéresser A ce qui intéresse notre client Et pas que ce qui nous intéresse La deuxième chose Ça nous permet l'événement De mobiliser beaucoup de personnes Aujourd'hui il y a le festival de la comédie Si vous voyez le nombre de personnes Qui peuvent travailler Grâce au festival de la comédie Dans l'accueil Dans la restauration Donc on est en train de créer Vraiment ce côté économique Qui nous permet de sédentariser Entre guillemets Nos saisonniers C'est à dire je peux rester saisonnier Mais je peux rester sur le territoire C'est à dire je peux avoir Une biactivité Je peux être A l'organisation des événements Ou je peux être Dans les différents métiers De la ZATA Et dès l'été Je suis dans le bâtiment Je suis boulanger Je suis Je suis Je sais pas quoi Mais enfin je suis beaucoup de choses Et ça nous permet de sédentariser les gens Non pas parce qu'on veut les sédentariser Mais ça leur permet d'avoir une vraie vie de famille Et d'avoir ce qu'on disait C'est un vrai développement de territoire Ça nous permet de conserver nos services publics Ça nous permet de conserver nos écoles Ça nous permet de conserver nos postes Enfin ça nous permet de garder Véritablement une vie Grâce à ces événements Très bien Merci beaucoup Fabrice Philippe ou Anthony Si vous voulez rebondir sur les propos Très brièvement merci Donc j'ai trouvé très intéressant Les témoignages Et la posture Que les autres participants De la table ronde ont prise Et j'évoquerai notamment Ce qu'Anthony a inscrit A la fin de sa présentation Sur la question de la montagne Comme lieu de vie Effectivement ça fait partie des choses Que l'on a pu observer nous aussi Notamment en suivant Ce qu'on appelle les migrations d'agréments C'est à dire l'idée que Le choix d'un lieu de résidence Sera porté par un ensemble De considérations liées Aux qualités environnementales Et au potentiel récréatif On voit aussi que c'est De plus en plus Et la crise sanitaire A accentué ce phénomène Même si la notion D'exode urbain Elle est contestée Par les statisticiens Il n'empêche que Ces migrations d'agréments Elles ressemblent de plus en plus A des migrations de projets de vie Et que les gens veulent venir vivre Travailler en montagne Et que du coup Ça réinterroge Tout un tas de questions Qui se posaient traditionnellement Dans les lieux touristiques Qui sont la question De la saisonnalité Des saisonniers De leur logement De leur emploi A l'année Et je trouve que c'est Effectivement assez intéressant De constater que Le tourisme Après avoir D'une certaine manière Sous-estimé Et peut-être parfois Un peu négligé La question des habitants Même si La création d'emplois Ça a été rappelé Elle était au coeur Du projet De développement De la montagne Et bien la question Des habitants Elle est maintenant Aujourd'hui au coeur De tous les débats Et ça c'est Plutôt une bonne nouvelle Sachant que La diversification Économique Et aussi A la clé Parce que le tourisme Quatre saisons Alors ça c'est un peu Comment dire On en parle beaucoup Je ne rencontre pas Beaucoup de gens Qui savent vraiment Ce que c'est C'est une notion Dont je me méfie Un petit peu Parce que pour moi Le seul tourisme Des quatre saisons C'est la pratique Des habitants Des résidents Voilà Mais c'est peut-être Un thème de débat Anthony Non mais c'est vrai Que ce qui était intéressant Quand on Parce qu'on On ne s'est pas coordonné Avant Et effectivement À écouter Les discours des autres C'est-à-dire Effectivement On sent On ressent Et on entend Les mêmes choses On a tous les trois Parler qu'effectivement On était de plus en plus Orientés vers le territoire De lieu de vie Et qu'effectivement Même si le tourisme Reste très important Avec l'événementiel Et toutes ces choses-là Qui restent On sent quand même Effectivement Ce petit virage De se dire Mais oui Mais aujourd'hui On cherche aussi On cherche aussi D'autres choses Et on transforme Un petit peu Le tourisme Donc c'est ça Qui m'a marqué C'est qu'effectivement On a tous les trois Sentis ce même mouvement Et cette tendance Elle est quantifiable Comment vous la Justement comment Vous avez été amené A la sentir A la pressentir Est-ce que ce sont Des interpellations Justement Des collectivités Des élus Des pratiquants Des habitants Ou simplement Comment vous avez réussi Un peu à Quantifier A sentir Cette tendance Donc on passe Si je reprends Les propos de Philippe Plutôt d'un territoire De chercher une attractivité A une habitabilité Donc de ce territoire Comment vous pouvez Si vous pouvez La quantifier Est-ce qu'on est vraiment Sur une tendance De fond Ou on est sur Juste une réaction Un peu épidermique Suite à une situation Un peu compliquée Sanitairement Alors Je vais recommencer Donc Pas épidermique Dussous C'est vraiment pas De la action-réaction Là on est On est loin De taxi 3 Taxi 4 On est plutôt Dans la vision Plutôt A long terme Nous aujourd'hui On a perdu Des saisonniers Parce qu'ils se sont dit On est fragilisé Dans notre métier Et Fragilisé Pourquoi Où est-ce que Je mets mes enfants A l'école Est-ce que La semaine prochaine J'aurai encore du travail Dans telle ou telle activité Donc c'est plutôt C'est plutôt comme ça Qu'on l'a regardé Donc on est On est sur des plans De construction D'immeubles Pour pouvoir loger Décemment Des familles Donc vraiment Quelque chose De beaucoup plus qualitatif Que ce qu'on a fait A une époque Faut pas rêver Une époque Un saisonnier On lui donnait Ils étaient 3 Dans 17 mètres carrés Aujourd'hui C'est plus ce qu'on veut On veut de l'île de confort On veut de l'envie Et surtout Comme on développe D'autres métiers Ça permet d'avoir Ces bi-activités Ou de réemployer Nos équipes Par exemple On parlait du VTT Tout à l'heure Nos équipes de pisteurs Ce sont tous les Bac patrol Qu'on a sur tout l'été Donc il y a vraiment Un glissement d'activités De l'un à l'autre Ça nous permet de former Ça nous permet de sortir De nouveaux diplômes Ça nous permet De tirer vers le haut Toute notre population Et véritablement De lui redonner De la considération Je reviens sur ce que Je disais tout à l'heure Donc c'est C'est un mouvement de fond Parce qu'en fait Si on veut garder Les gens qui veulent Rester saisonniers Parce qu'ils le souhaitent Et c'est une aventure Être saisonnier Mais il faut qu'on arrive A leur proposer Une activité Qui tienne 12 mois 11 mois 4 saisons Je suis d'accord Pour moi ça veut rien dire J'y comprends toujours rien Comme disait Gilles Chabert On aurait du mal Déjà à en faire 2 4 ça va être compliqué Parce qu'on pense touriste Mais si on pense Population Oui 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 On a du 4 saisons C'est à dire que Au moment où Les touristes nous ont quittés Tous les travaux commencent Tous les bureaux d'études sont là Toutes les entreprises sont là Et tout d'un coup Vous avez par exemple Sur l'Alpe On avait plus de 600 ouvriers Qui travaillent juste pour nous Juste sur 6 mois Mais ces 600 là S'ils habitent à l'autre bout de la France C'est l'enfer Donc comment on fait Pour continuer à donner de l'attractivité Donc un investissement Le plus intelligent possible Respect de l'environnement Mais en même temps Donner de l'activité économique Et donc c'est véritablement comme ça Qu'on l'a vu au travers de nos saisonniers Au travers de ce filtre là Oui pardon Ah tu m'interpellais Il y a une question du public Oui Oui c'est moi le public Alors vas-y le public Moi je m'interrogeais Parce que quand on avait Quand on a fait le titre Retour vers le futur On a quand même la sensation Avant le Covid Quand même on parlait d'une montagne Qui était un peu en crise Problématique Des lits froids Très importants Une fréquentation Pour le moins stagnante Française plutôt En diminution Etc Donc plutôt une montagne Qui s'interrogeait beaucoup Sur son avenir Le concept de 4 saisons Est venu là dessus En disant On va faire autre chose Une montagne 4 saisons Et puis la crise arrive Et puis on dit Prise de conscience On va jamais refaire Ce qu'il y avait avant Etc Et on a déjà l'impression Alors qu'on n'est pas encore Sorti de la crise De voir ressortir Des gros projets immobiliers De remonter Etc La Sata vous en faites partie Quelque part Les liaisons Deux Alpes 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 D'Huez Etc La liaison avec la Graf Enfin tout ça Mais pareil Moi je connais bien la Plagne La Plagne Il y a des milliers de lits Qui sont en projet Etc Donc on a l'impression Que finalement Ce souci qui prévalait Avant la crise On a l'impression Qu'il va falloir bouger Et puis la crise On se dit Ça va accroître Cette réflexion Et ce retour Vers quelque chose De plus soft De moins ambitieux De plus raisonnable Peut-être Je ne sais pas Et puis l'impression Que là Tout disparaît Et finalement On revient vers Tout ce qui s'était prévu Il y a encore Cinq ou dix ans Et donc j'aimerais avoir A vos réflexions Celle aussi bien de Philippe Le géographe Amour et de la montagne Que des cabinets Ou responsables D'infrastructures C'est ce que je disais Tout à l'heure Nous on a un paquet De projets Qui se sont arrêtés Net en 2020 Qui se sont bloqués Aujourd'hui Ils sont tous repartis Effectivement Moi je n'ai pas Entendu un seul projet Qui avait été prévu Qui avait été dans des cartons Avant cette crise Et qui depuis N'ait pas été relancé Suite à la réouverture Donc ça Ça répond clairement A votre question Effectivement Non il n'y a pas eu De projet Qui soit sur du lit Sur de l'infrastructure Sur de l'équipement Qui a été Qui a été re-réfléchi En se disant Finalement On va faire différemment Moi je n'ai pas un exemple A donner là-dessus Oui ils sont partis La seule chose que je disais C'est qu'à côté Ils se sont dit Mais on ne va pas faire que ça Voilà Mais au niveau Clairement des projets Des investissements Des réflexions On n'a pas changé Après c'est ce que je disais Attention On est peut-être juste après On est l'année d'après Il y a un contre-coup Où ils étaient fermés Mais aujourd'hui Non on n'a pas eu De réflexion Se dire On va reprendre le temps De prendre un peu de hauteur Et de réfléchir différemment Alors une des Comment dire Un des constats Qu'on peut faire C'est qu'on est Face à des Les sociétés contemporaines Font face à tout un tas De dilemmes Des dilemmes Alors qui dépassent Évidemment La question du tourisme De montagne Ou la question du tourisme En général Est-ce qu'on accélère Ou est-ce qu'on ralentit Est-ce qu'on croit Ou est-ce qu'on décroît Est-ce qu'on aménage Ou est-ce qu'on désaménage Etc Il y a une mitanie De dilemmes Comme ça Auxquels Auxquels on fait face Et qui vont polariser Des enjeux Des questions Des controverses Peut-être qu'un des effets Comment dire Alors à la fois Intéressant Mais aussi Pervers De la crise sanitaire Ca a été D'accentuer Ce côté Refuge De la montagne Lieu de refuge Pour des populations Urbaines Préoccupées Par une qualité de vie Par peut-être Une fuite des contraintes Des nuisances Des turbulences urbaines Ca a commencé Avec la crise climatique Pouvoir dormir au frais Quand c'est insupportable Dans les villes Et ça a déjà généré Des agents immobiliers Je vais souvent les voir Parce que c'est intéressant De discuter avec eux Déjà il y a 4-5 ans Ils parlaient Avec un petit sourire en coin Des réfugiés climatiques Alors Les réfugiés climatiques Ce sont les gens Qui habitent La vallée Et qui viennent S'installer Pour vivre un peu plus au frais La crise sanitaire Elle a remis une couche là-dessus Les médias S'en sont fait largement L'écho Et ça a quand même Alors Ca peut être très réjouissant Parce que ça peut rejoindre L'idée de voir Arriver vers la montagne Des gens qui ont envie D'y vivre Avec des projets de vie Avec des compétences Avec de la création d'activités Aujourd'hui C'est courant On rencontre souvent Alors Peut-être plutôt en moyenne montagne Dans des magasins de sport On vous explique facilement Qu'il y a 80% Des chiffres d'affaires annuels Qui est fait avec les résidents Donc c'est aussi Une manière De Comment dire De pérenniser Les activités Les emplois Bon il y a un effet pervers Quand même C'est ce qu'on appelle La gentrification C'est à dire L'embourgeoisement résidentiel Avec Moi j'ai fait une enquête Dans le Vercors Cet automne là Auprès de nouveaux habitants Et elle corrobore D'autres travaux Qui ont été faits Sur des habitants Installés depuis plus longtemps Une des principales préoccupations Des gens aujourd'hui Bon il y a la question De la mobilité Il y a la question de l'emploi Mais surtout il y a la question De l'accès A l'immobilier Avec une explosion Des prix Qui rendent quasiment impossible La résidence De gens qui N'auraient pas Des salaires Très largement Supérieurs Au SMIC Donc ça Ça va être Cet effet De D'attractivité Résidentielle De la montagne Il va avoir des effets Qu'il va falloir gérer Et ça va être De plus en plus compliqué Et les élus Commencent à se poser Ces questions J'étais au Grand Bornan Avec des étudiants Il y a deux semaines Le maire nous expliquait Que Les prochaines opérations Immobilières Ils allaient imposer 30% De capacité En termes de lits Réservés A des habitants Permanents Et qui seraient vendus 30% A des prix inférieurs Au marché Donc ça C'est vraiment Des montages Qui à mon sens Vont devenir De plus en plus courants Qu'on croise un peu partout Parce qu'il faut faire face A ce regain d'intérêt Pour des résidents Donc là On voit bien Comment il y a Des espèces De solutions Qui posent aussi Des problèmes Au fur et à mesure Qu'on les explore Alors Est-ce que ça a remis en question Les investissements Qu'on avait prévus Oui quand même en partie En fait Il y a deux choses Qui sont importantes Il y a la partie Aménagement du territoire Il y a l'autre partie Quand même De gérer Cet afflux de tourisme Donc on En fait Si Le calcul Qu'on a pu faire Entre la qualité ski Et la qualité remontée C'est que Ce qu'on faisait Avant en 8 heures Sur l'Alpe d'Oise Quand j'avais 20 ans Aujourd'hui on le fait A peine en 4 heures Avec 2 fois moins De remontées mécaniques Donc ça C'est super important De se le dire C'est qu'il y a un gros travail Qui est fait sur l'optimisation Donc Oui il y a des gros projets Mais ces projets Vont vers l'optimisation Et ils sont supportés Par des études Que l'on mène Tout au long Avec une entreprise Qui appelle Clemsnow Qui sur nos domaines À nous Nous donne 50 ans de neige Devant nous Donc on travaille La neige de culture Pour travailler la sous-couche Qui nous permet De garder la neige Et non pas Qu'elle s'évapore Et qu'elle parte tout de suite Donc ça veut dire Qu'on garde aussi Derrière La véritable J'allais dire Le véritable Bliotope Entre la flore Entre la faune Et puis La pratique La pratique du ski Et donc du ski Et là je fais le ski Parce que généralement C'est ce qui est visé C'est pas tellement Qu'on ait développé Des pistes de VTT Qui fait parler C'est plutôt Quand on remet Une nouvelle remontée mécanique Ou une retenue culinaire La deuxième chose Quand on travaille là-dessus Il faut savoir Qu'on travaille On a beaucoup changé les choses Et ça depuis deux ans Nous on a beaucoup travaillé là-dessus On travaille sur du photovoltaïque Sur nos remontées mécaniques Pour avoir le plus d'autonomie possible Et être vraiment Dans de l'énergie renouvelable On travaille sur la retenue culinaire Qui nous permet d'avoir les alpages Il faut savoir que sur l'Alpe Vous avez 3000 bovins Et 6000 ovins 6000 ovins Ouvins Ouvins O-V-I-I-N Pour ceux qui pensent Non non 6000 ovins Tout ça pour se dire Que en fait Ce qui nous sert l'hiver Serre l'été Une fois de plus Pour développer les alpages Et ainsi de suite Et ça c'est important de le savoir On travaille sur de l'hydroélectricité Tout le retraitement de l'eau Qu'on perd Et bien on la régénère Et ça nous permet d'avoir de l'énergie Pour justement faire travailler Ces enneigements de culture Donc il y a tout ça Et puis là on vient de signer Les cinq premières dameuses à hydrogène Qui vont arriver sur l'Alpe de Haise On est les premiers au monde A travailler ça Et à tester cela Ça veut dire que Oui ça a changé les choses C'est que On sait que la génération Qui vient aujourd'hui Et qui viendra demain Ne fera pas comme nous on l'a fait Nous on venait faire du ski Et consommer du ski Aujourd'hui c'est pas ça Et c'est pas que ça Donc il faut vraiment Qu'on travaille là dessus Donc il y a des changements Et puis les autres changements C'est ce qu'on a dit C'est que SATA par exemple Va investir dans du logement Permanent Social Alors permanent social Ça veut dire qu'on va pas aller Aujourd'hui acheter un appartement A l'Alpe de Haise C'est entre 12 et 15 000 euros Du mètre carré C'est pas la peine On peut pas garder nos saisonniers Donc on avait nous On va faire notre travail De responsables aussi De nos populations Pour être cohérents Avec ce que je vous dis Sur les saisonniers On investit sur des Véritables bâtiments Sur l'Alpe de Haise Pour pas que les gens Aira ou descendent Ça nous permet de garder Nos écoles aussi Sur l'Alpe de Haise Et non pas de perdre Les classes Comme on le fait tous les ans Moi quand j'étais jeune Il y avait 200 enfants A l'école Aujourd'hui ils sont plus que 80 Donc on a un problème Alors qu'on a plus de saisonniers Qu'avant On a 8 On en a 400 Sur On doit être 420 Sur l'Alpe de Haise Et 430 Sur les deux Alpes Et bien c'est pas normal Qu'on perde des enfants Puisqu'on amène des familles Donc voilà On va investir là-dessus Ça c'est des vrais changements Et je pense que c'est C'est vraiment une responsabilité L'entreprise Merci Anthony vous avez Non Oui Il y a une question Eric Etemkevitch Aéon Donc nous Nous propose Un nouveau Développement Entre La Grave L'Alpe de Haise Et Les deux Alpes On a On a entendu parler Effectivement des projets De liaison Alors entre L'Alpe Et les deux Alpes Et puis il y a aussi L'éventuelle liaison Avec Avec La Grave Dans le même temps Je vous stoppe tout de suite Il n'y aura jamais De liaison Avec La Grave Je l'ai fait inscrire Dans les PLU La Grave restera Un Un massif mythique De haute montagne Mais il n'y aura jamais De liaison entre les deux Alpes Et La Grave Jamais Dans le même temps Vous évoquez Les transformations Et l'initiative Que vous prenez Et qui rejoint Celle du rembornant Sur le nombre Sur les habitations Je ne reviendrai pas Sur les 8 ou 12% De personnes qui viennent Je rappelle Qu'il n'y a aucune station Qui aujourd'hui Est capable de faire 100% de remplissage Sur le temps De saison hivernale Y compris Bien évidemment Sur les lits commerciaux Il n'y a personne Qui arrive à remplir Donc on peut encore On peut se poser la question Pourquoi on construit Encore de l'immobilier Alors il y a des projets Aussi à La Plagne Qui sont très importants Enfin dans quasiment Toutes les stations On a trop de lits Sur les massifs français On a nos 2 millions 400 000 lits On n'arrive pas à remplir On continue de construire Et comme le rappelait Philippe tout à l'heure Une partie des résidents Et tout le monde le vit Sur les massifs N'arrive plus à s'installer Donc quelle perspective Vous voyez Et là je parle À l'ensemble des intervenants Pour que Puisqu'apparemment Un moratoire sur les constructions N'est pas envisageable aujourd'hui Et on sait très bien aussi Que le BTP doit vivre Donc on continue de construire Des lits Alors même qu'on n'arrive pas À remplir ceux qui existent C'est quand même une position Un petit peu skinophrénique Est-ce qu'on n'est pas quand même Et avec ces nouvelles remontées Ou avec ces nouveaux domaines Ou avec Faire perdurer la construction De l'immobilier Sur le monde Non pas d'avant Mais d'avant-hier C'est-à-dire Le développement des stations Comme il y a 40 ans En oubliant Ce qu'on fait très bien en ville C'est-à-dire construire la ville Sur la ville On n'est toujours pas en mesure De reconstruire les stations Sur les stations Et là c'est Quelles que soient Les stations françaises Ça se touche aussi Le même cas Problème dans les Pyrénées Merci Qui veut commencer ? Je vais continuer Alors Donc parlons de cas concrets On remplit nos lits chauds Aujourd'hui Sur la saison Sur nos domaines Entre 80 et 85% Sur ces lits chauds Il y a des lits Qui sont aujourd'hui obsolètes Qui ne correspondent plus Aux besoins C'est des passoires thermiques C'est des trop petits volumes Enfin On a tout ça à gérer Donc là On est sur un phénomène De rénovation Juste sur l'Alpe L'Alpe d'Huez Avait 13 000 Ou 15 000 lits Il y a encore Une quinzaine d'années Et c'est tombé A 8 000 A peu près 8 000 lits Pourquoi ? Parce que beaucoup ont été rachetés Et là on crée du lit froid C'est-à-dire qu'il faut savoir Que l'Alpe d'Huez C'est 89% De propriétaires Ça nous a servi Pendant la crise Parce qu'en fait Les gens sont venus quand même Et on fait du ski de rando De la raquette et autres Mais ils sont venus chez eux Pour respirer Et donc Mais le phénomène inverse C'est quand vous avez 89% de lits froid Enfin non Pardon De lits de propriétaires Vous avez une très grande Proportion Qui ne peut plus Être accessible Par qui que ce soit Ni en location Ni en quoi que ce soit Donc Il y a un certain nombre De lits qui vont être Reconstruits sur nos domaines Pour revenir Juste à ce qu'on était Avant 2008 C'est juste ça C'est pas plus Et donc Ça fait un phénomène De construction Et en plus Ce qui est intéressant C'est que sur ces domaines Parce que je ne vais parler Que ce que je connais C'est que de toute façon Il n'y a plus de terrain de libre Donc comme ça Au moins c'est réglé Et ça veut dire Qu'aujourd'hui Vous avez même des hôtels Qui se transforment En lit froid Et là Notre problème à nous C'est de lutter Entre guillemets Contre la promotion Pure et dure Je construis Et je vends très cher Et après je m'en vais Et nous Notre combat C'est de dire Non Vous allez construire Mais avec des lois montagne Entre 30 et 40 ans Qui vont permettre A des gens De continuer de venir A la montagne Et ne pas laisser Nos lits Redisparaître Pareil dans 10 ans Et d'être obligés De reconstruire Dans 10 ans Encore 6500 lits Comme ce qu'on a perdu En fait Donc l'idée C'est de dire Il faut qu'on arrive A concevoir Le résidentiel Il existe Nous c'est des propriétaires Partout Mais en même temps De reconstruire Et donner l'accès Aux montagne Avec des lits Qu'on bloque Avec la loi montagne Sur 30 ans Où on se dit Là il y a un tourneuveur De gens Qui peuvent venir De France De proximité Très proche Ou de pays A l'international Donc c'est véritablement ça La stratégie Tout au moins pour Sata Qui est construite Et surtout avec l'Alpe d'Huez Les deux Alpes La Grave On ne construit aucun lit Parce qu'on respecte ce lieu Et c'est un lieu mythique Donc on va On va plutôt essayer De moderniser les lits Pour que Il faut savoir Que la Grave Est plus connue aux Etats-Unis En Australie En Nouvelle-Zélande Qu'en France Donc ces gens là Quand ils ont fait Avec leur décalage horaire Ils ne veulent pas Loger dans un truc Qui fait 10 ou 15 mètres carrés Il leur faut quelque chose Qui est un peu plus confortable Donc c'est ce qu'on va essayer De faire avec les mairies De la Grave Et il faut savoir aussi Que quand on travaille ça Ce sont les mairies C'est les élus Qui travaillent là-dessus Et nous Derrière Notre travail C'est d'être en cohérence Avec ce développement Mais en fait C'est faux de dire Que c'est du développement C'est juste du remplacement Mais sauf que cette fois On ne veut pas être amené A remplacer dans 10 ans Donc on les bloque Au travers des lois montagne Après Alors il n'y a pas de moratoire Là on est bien d'accord Et c'est bien dommage On a heureusement Quand même Quelques PLU Ou SCOT Qui sont tombés Parce qu'il y avait Des projets immobiliers Trop ambitieux Et qui ont été bloqués Parce que justement Cette problématique Des lits froids N'était pas suffisamment traité Le gros problème qu'on a C'est qu'aujourd'hui Tous les systèmes Qu'on a pu essayer De mettre en place Les orils, les fonciers Ou quoi ce soit Il n'y a rien qui a fonctionné Et aujourd'hui Malheureusement On est toujours arrivé A la conclusion Que c'est plus simple Plus rapide Et moins cher D'acheter un terrain Et construire Que de s'embêter A rentrer dans une procédure Pour aller exproprier Des gens qui sont propriétaires Et qui font rien De leur logement Pour pouvoir les rénover Et ça effectivement C'est encore un constat Qu'on a aujourd'hui Et il n'y a eu aucune réflexion De lancer de nouvelles Sur cette problématique Depuis de nombreuses années Chaque année On se repose la question Des lits froids On n'a jamais eu de solution Et aujourd'hui On n'est pas très innovant Sur ces solutions Il est partagé par beaucoup On le partage tous Mais il faut qu'on réagisse Vite nous Merci Alors une question Qui nous arrive du chat Le discours selon lequel C'est le ski Qui va financer Les futurs projets Quatre saisons On l'entend depuis longtemps Et on l'entend toujours N'est-ce pas repousser Le problème à plus tard Est-ce qu'une question De Yannick Menro Qui voudrait lui répondre Moi je peux vous parler Des chiffres Aujourd'hui l'activité Sport d'hiver Ski C'est 85 à 90% De nos ressources Donc comme on attend De nous De financer Parce que j'ai pas De financement d'ailleurs Quand on attend De nous De refinancer Ce qu'on va pouvoir Pérenniser dans le temps Sur Une fois de plus Le développement du territoire Sur une fois de plus L'été Sur une fois de plus Les dents creuses C'est-à-dire que Venez dans nos stations Au mois d'octobre Au mois de novembre Je peux vous dire Que vous avez pas envie D'y rester Donc il faut qu'on crée Il faut qu'on crée Quelque chose Pour que les gens Puissent y vivre Donc s'il y a Une meilleure ressource Qui nous permet De prendre On est preneur De le faire tout de suite Mais c'est 90% De nos ressources C'est le ski Véritablement Qui nous l'apporte Et on l'a vu l'année dernière Sans aide Mais c'est tous les métiers De la montagne Et je dis bien Les métiers de la montagne Parce que Quand on passe Métier de la montagne On pense que Remontée mécanique Mais oubliez On a des boulangers On a des plombiers On a des décorateurs On a des centres D'alimentation Et autres Tous ces gens là Ils auraient plié C'était fini Il n'y avait plus rien Parce que c'est pas Avec la ressource Parce qu'en fait On a vu On était à 25% De fréquentation Y compris les propriétaires Donc il s'est bien passé Quelque chose Entre les deux Donc il faut bien Qu'on conserve quelque chose Qu'on prépare à côté Et que les habitudes Continuent de se transformer Je crois que Pierre A une question Ce sera la dernière Parce qu'on se félicitait Sur le timing respecté Mais là on glisse légèrement Il n'y a plus personne derrière Donc il n'y a que nous Donc on déroule On peut dérouler Sans exagérer Une question un peu Peut-être pour Philippe On voit qu'on a été confronté De manière importante A une surfréquentation De certains sites De montagne Alors comme tu parlais Y compris pour la spécifique Et climatique Et puis y compris Sortie du confinement Pour aller respirer Etc Et donc avec une surfréquentation Terrible Et compliquée Sur certains sites Par rapport à ça Je ne sais pas Quelle est ta réflexion Votre réflexion Enfin l'IGA Sur ces aspects là C'est quoi la solution Est-ce que c'est D'aménager ces sites De manière à ce qu'ils soient Susceptibles De mieux réceptionner Cette surfréquentation Sans dégâts Sans dégâts pour l'environnement Est-ce qu'il faut limiter L'accès en disant Au-delà de De tant de personnes Enferme Etc Je ne sais pas Quelles sont Vos réflexions Universitaires Par rapport à ça Avec tes collègues Merci Pierre pour cette question C'est un vaste chantier Qui a commencé il y a longtemps Parce que les questions De régulation de fréquentation Dans les espaces naturels Elles se posent Depuis Plusieurs décennies Et on avait peut-être Cru les résoudre Et un des Essentiellement De la crise sanitaire C'est qu'effectivement Il y a manifestement Une aspiration A l'accès A la nature A l'accès à la montagne Qui renvoie A plein peut-être De malaise Ou de contradiction Des sociétés urbaines Mais pour accueillir Tous ces gens Ce que la crise sanitaire A montré Je tire le fil De nous entendus Les organisateurs C'est que d'une certaine manière Le vouloir accueillir De l'attractivité Il a un peu cédé le pas Au devoir accueillir C'est-à-dire Tous ces gens-là Viennent Pour pique-niquer Courir Gambader Pratiquer telle ou telle activité Et c'est notre job De les accueillir On ne peut d'ailleurs Pas faire autrement Et commander dans la société de masse C'est ça qui fabrique Ce qu'on désigne Comme le Comme le sur-tourisme Face à ça Il y a Plusieurs réponses possibles La réponse Aménagiste Ou par les équipements Elle est certainement À prendre en compte Parce qu'on s'est aperçu Qu'il fallait gérer Les accès Les parkings Il fallait repenser La signalétique Il fallait repenser Il fallait aussi Diffuser de l'information Et puis Il fallait parfois Il faut parfois Dans les sites fréquentés De manière massifiée Il faut renforcer La résistance physique du site C'est pour ça que ça se fait beaucoup Dans les pays anglo-saxons On fait des sentiers hors sol Carrément En invitant les gens A ne pas en sortir Donc Il y a des réponses aménagistes Mais ce ne sont pas les seules L'autre réponse C'est C'est la sensibilisation C'est l'éducation Je ne sais pas si vous avez vu Alors tous les espaces Ont fait un peu pareil Il y en a qui ont fait du démarketing Comme les Calanques Écoutez c'est compliqué chez nous Vous allez avoir froid Chaud Il faut marcher Vous allez transpirer Voilà Ça c'était assez intéressant à observer Et puis il y a d'autres espaces Qui jouent un peu la politique du care Du prendre soin Celles et ceux qui sont montés dans le Vercors Depuis le printemps 2021 Ont dû voir ces panneaux C'est intéressant A la place des panneaux Qui annonçaient les événements Sur les routes d'accès au Vercors On a mis des panneaux été et hiver Qui disent Le Vercors prend soin de vous Prenez soin de lui Donc ça c'est un appel à la responsabilité Un appel à une forme de prise de précaution Je pense que c'est aussi Donc on va jouer sur les deux tableaux Des équipements pour faciliter les choses Éviter les Minimiser les impacts Et puis Éduquer Sensibiliser Former Parce qu'il faut donner des codes Aux gens Il faut les accompagner Et ça c'est un travail à part entière Qui se fera aussi en ville Et qui se fera dans une solidarité Entre la ville et la montagne Parce qu'on ne pourra pas simplement Depuis les médias urbains Laissez faire Laissez les massifs environnants Les grandes métropoles se débrouiller Est-ce qu'on peut imaginer Les quotas De dire Il y a une route d'accès On accepte 200 voitures 201ème en ferme Alors ça ça a déjà été beaucoup utilisé Dans les grands sites On dimensionne les parkings En fonction de la capacité d'accueil Qu'on veut Qu'on veut pouvoir gérer Ça c'est ce qu'on a appelé La capacité de charge Pour les sites Et puis on éloigne les parkings Ça on sait faire Il y a une ingénierie Sur ce type de débrouillage On n'est encore jamais allé au bout En disant on ferme Parce que tu dis On dimensionne les parkings Quand le parking est plein Les gens commencent à se garer N'importe où autour Etc Mais après Je ne sais pas J'étais dans les Pyrénées L'année dernière Les lacs de Néouviel Je ne sais pas si Au parc de Néouviel Je ne sais pas si vous connaissez Ils t'accèdent par une route Qui est un peu compliquée La solution serait de fermer En bas Il y a une route d'accès Ils peuvent fermer Gendarmement En disant Il y a 200 voitures Qui sont passées Ou 1000 Parce qu'en l'occurrence C'est plutôt ça le chiffre Ou 1500 Mais après on arrête Parce que ça devient du délire Alors ce qui Peut-être que Pour être très bref La première chose Par laquelle il faut commencer C'est de mieux connaître Les flux de fréquentation Parce qu'il y a eu Cette espèce de D'envolée Post déconfinement là Mais quand On a voulu Interroger nous Les espaces naturels Proches de Grenoble Pour dire Qu'est-ce que vous avez constaté Via vos compteurs routiers Via vos éco-compteurs Sur les sentiers En matière de fréquentation Etc C'était un Je ne veux pas être Trop caricatural Mais globalement On nous a dit Ah alors les éco-compteurs Il y en a la moitié Qui ne marchent plus Et puis les autres Finalement Ce n'était pas fiable Parce que Etc Du coup on n'a pas de données Donc il faudrait commencer Par consolider les données Et je pense que Je sais que la métro En lien avec les espaces protégés Est en train de Vraiment de remettre A l'agenda Cette question du monitoring Des fréquentations Parce qu'on a besoin De mieux connaître Les fréquentations Les connaître sur l'année Il y a des dispositifs Via la téléphonie portable Qui commence à se mettre En oeuvre En lien avec le ministère Des sports Pour mieux connaître Les flux Et mieux savoir Comment les gérer Parce qu'effectivement Et là il y a Les stations savent certainement mieux gérer Les pics de fréquentation Parce qu'elles ont les infrastructures pour Que les espaces naturels protégés Qui eux se sont souvent sentis démunis Face à des pics soudains de fréquentation Sur la gestion des stations Et de la fréquentation Là on n'a pas été un bon exemple On s'est fait Alors dépasser de partout Puisqu'on est monté Jusqu'à 32 000 skieurs Sur l'Alpe de Hesse On n'avait jamais vu ça de notre vie Ça nous arrivait de partout Alors là Les parkings Il y a longtemps Que les gens S'ils avaient pu se garer Sur les pistes Ils l'auraient fait Donc on ne savait plus Où on en était Donc là c'est un vrai vrai problème On ne sait pas On ne sait pas dire On sait aujourd'hui Parce qu'on a des débits On a des vitesses Donc on sait dire C'est à peu près ça Le flux de skieurs Sauf que c'est un flux moyen Mais si tout le monde arrive Le même jour Comme ça s'est passé le 31 Là le 30 pardon Là ça a été l'enfer Le 30 On n'avait jamais vu ça de notre vie On a explosé tous les records Mais alors franchement Tous les records Plutôt aussi négatifs Parce que je crois Que la satisfaction client Là on était au plus bas Donc il y a un gros travail À faire sur cette notion De fréquentation Ça c'est indéniable Et vous parliez Moi je pense qu'effectivement On a un devoir d'éducation À la montagne Parce que quand on passe De Palavas À un massif de montagne C'est pas le même comportement C'est à dire que Nous on a passé un temps incroyable À renettoyer nos sentiers À ramasser Tout ce qui sert à pique-niquer Et autres Je pense qu'il y a un vrai devoir D'éducation sur la montagne Qui doit être fait Si on veut que les gens Viennent encore plus Et se sentent bien Et la deuxième chose C'est aussi Tout à l'heure On parlait du ski Qui finance Mais il faut savoir Que le ski finance aussi Toute la sécurité en montagne Ça veut dire que les gens Font des skis de rando Mais ils le font chez nous En toute sécurité On déclenche Toutes les avalanches On sécurise quand même Les pistes de retour et autres Et ça il faut bien Que quelqu'un le paye Et comme les gens Ne prennent pas de forfait Il y a un moment Tout ça Ça ne tombe pas du ciel Il faut bien qu'on le paye Donc c'est tout ce monde-là Qu'il faut arriver À gérer différemment Anthony Un petit mot de conclusion Ou une autre question La toute dernière Non Caline me dit non Non Alors merci à tous les trois Pour vos apports On peut vous applaudir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada